bonjour à tous aujourd'hui je viens avec une petite astuce pour faire vos fonds de page pour celles qui n'ont pas encore beaucoup de papier chaque fois il nous faut une couleur qu'on n'a pas évidemment voilà donc ça va être très simple il va vous falloir quelques encres de couleurs un tampon et puis un papier blanc on commence tout de suite donc choisissez un tampon une forme assez sympa que vous pourrez répéter facilement sans que ce soit trop moche quoi il vous faudra un morceau d'essuie tout vous allez plier en deux pour avoir un petit peu d'épaisseur que vous mettrez sous votre fond de page parce qu'en fait quand vous avez un tampon avec beaucoup de détails ou un tampon assez gros comme celui ci quand vous allez l'appliquer souvent par exemple le milieu va pas très bien se dessiner vous aurez des le bord sera net et le milieu il sera pas très bien mis donc c'est passé pas top donc prenez voilà une petite épaisseur un petit peu molletonnée voilà voilà donc vous avez fait une couleur ensuite vous l'avez votre tampon et puis vous pouvez faire d'une autre couleur alors avec les encore qui sont un peu pointus comme ça souvent vous en mettez autour donc si vous avez peur de tâcher votre page n'hésitez pas à essuyer tout de suite avant de tamponner tout de suite Donc voilà, vous avez un fond de carte super sympa, vous voyez c'est très simple, vous utilisez un tampon et quelques couleurs et vous avez un joli papier bien décoré. Donc voilà, on va le monter en carte, on ne va pas le laisser comme ça. Donc vous prenez un papier coloré tant qu'à faire une couleur assortie un tout petit peu plus grand. Voilà, et puis là j'ai pris une base de carte blanche, on va l'assembler. Donc voilà, on va ajouter un sentiment, donc je l'ai découpé à l'avance. Là on va mettre à métier. Alors pour ça j'utilise de la colle liquide avec un embout assez fin, parce que ce n'est pas évident de coller ce genre de choses. Alors le plus simple, vous vous mettez sur un brouillon, il est un peu petit là mon brouillon, et puis vous le maintenez à un endroit, comme ça c'est beaucoup plus facile. Hop, bon au bout d'un moment il faut s'en mettre sur les doigts, il faut faire ce qu'il faut. Et voilà, vous pouvez le coller. Au moins avec de la colle liquide ça adhère bien, donc ça c'est pratique. Voilà, bon on en a un petit peu sur les mains, mais ça va, c'est pas la cata. Et puis vous pouvez terminer en ajoutant un petit papillon, quelque chose d'un peu petite finition. Je ne sais pas lequel mettre. Bon on va mettre les deux. Ce que vous faites, vous en mettez un sur mousse 3D, ça va faire sympa. Allez, hop. Voilà une petite carte rapide, avec juste du papier blanc à la base, un peu de papier coloré pour mater, c'est ce qu'on appelle mater, faire un petit cadre autour. Et puis du papier coloré ici aussi, où j'ai tamponné et découpé mes papillons. Ici aussi. Mais vous voyez que la base, c'est du papier blanc et un fond blanc. Et vous avez quelque chose de bien joli, bien décoré. J'espère que ce petit tuto vous a plu. A bientôt sur myoxcreation.com A bientôt... A bientôt. – Sous-titrage FR 2021